Le torchon a bien brûlé entre Laurent Ruquier et Catherine Barma, la productrice avec qui l'animateur a très longtemps travaillé. Après avoir décidé d'arrêter on n'est pas couché que France Télévisions voulait poursuivre. Laurent Ruquier s'est vu demander de payer la moitié des licenciements que ce choix prématuré allait causer. Une requête refusée par la star de France 2. C'est donc en justice que les ex-acolytes règlent leur compte. Une situation qu'a du mal à comprendre Thierry Ardisson. Absent des écrans depuis qu'il n'officie plus sur C8, l'homme en noir a pris le temps de mûrir un projet bien défini, l'hôtel du temps. Dans ce programme, Thierry Ardisson propose des interviews de personnalités disparues de tout milieu artistique. Rendu possible grâce au FaceRetriever, logiciel de rajeunissement extrêmement efficace et permettant de redonner vie à ses légendes. Ce retour sur le petit écran, Thierry Ardisson ne pouvait pas ne pas l'opérer, ça ne me manque pas d'aller à la plaine Saint-Denis pour interviewer Matt Pokora. De l'antenne, j'en ai bouffé. J'ai suffisamment montré ma gueule. Mais je souffrirai de ne plus faire de télé. Aujourd'hui, je suis dans une approche plus qualitative confie-t-il aux parisiens. Thierry Ardisson compte parmi les plus grands animateurs français. Une notoriété qu'il a gagnée grâce à la popularité de ses émissions. Ces dernières n'auraient d'ailleurs pas réuni autant de monde si les invités n'avaient pas été prestigieux. Et cette liste de convives, c'est à Catherine Barma, la productrice avec qui Laurent Ruquier est en guerre, qu'il la doit. C'est la raison pour laquelle Thierry Ardisson penche un peu de son côté. S'il peut comprendre les querelles existantes dans le milieu de la télé. Il y a, selon lui, des manières de faire, Laurent a rompu brutalement dix ans de dépendance économique en se séparant de Catherine. Explique-t-il. Ça n'était pas très élégant de sa part. Moi je n'ai pas oublié que cette bonne femme a été au service de mes émissions. Selon lui, c'est grâce à elle que ses émissions ont cartonnées, c'est elle qui allait convaincre des invités qui avaient une chance sur deux de se faire désinguer. On s'est fâchés puis réconciliés. Une attitude qu'il encourage Laurent Ruquier à adopter. ... ... ... ... ... ... ... ...